Allez, on s'assoit sur les talons, on redresse bien le dos. On va fermer les yeux, mettez les mains sur les cuisses et concentrez-vous sur votre respiration. Vous respirez uniquement par le nez. Vous essayez d'équilibrer votre temps d'inspiration et votre temps d'expiration. Comptez à peu près 5 temps sur l'inspire et 5 temps sur l'expire. Au moment de l'inspiration, vous imaginez une vague qui part du ventre, qui remonte jusqu'à la poitrine et dans la gorge. Au moment de l'expiration, vous venez aspirer votre nombril comme si vous vouliez resserrer vos côtes. Vous contractez le périnée et les abdos. Gardez toujours le dos droit, la tête droite, les épaules basses. On essaie aussi de mettre en place le jai, donc au niveau de la gorge. Imaginez que vous voulez filtrer l'air, que vous voulez resserrer les cordes vocales. Votre respiration devient légèrement sonore. Vous allez ouvrir les yeux, plonger votre regard loin devant. On va mettre les bras de chaque côté. On va inspirer, monter les bras. Sans monter les épaules. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Expirez. Encore. On inspire. Expirez. Expirez. Expirez bien le nombril. Engagez bien les bandas, périnée, abdos. On relâche. On se met dans le sens de la longueur du tapis. Toujours sur les genoux. On va inspirer. On monte les bras. Sans monter les épaules. Expirez. On plonge devant. On tire les mains loin devant. On rentre à la tête. Inspirez. On se met à quatre pattes. Expirez. On se met chien, tête en bas. Inspirez. Revenez à quatre pattes. Expirez. 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 Remettez-vous sur les talons. Inspirez. On redresse le buste. Expirez. Expirez. Les pouces sur les lombaires. On se penche en arrière, le bassin en avant. Expirez. Revenez. Et on se rassait sur les talons. Encore une fois. Inspirez. Montez les bras. Expirez. Expirez à quatre pattes. Expirez. Chien de tête en bas. Repisez bien le sol. Passez un petit peu le chien de tête en bas. Allongez bien votre dos. Tirez bien vos faces vers le ciel. Expirez. Inspirez. On revient à quatre pattes. Expirez. On se rassait sur les talons. Expirez. On se rassait sur les talons. Redressez-vous. Expirez. 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 Les pouces sur les lombaires. On se penche en arrière. Inspirez. Revenez. Expirez. On se rassait sur les talons. Encore une fois. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inherent. Expirez. Expirez. Inspirez. On revient sur les talons. Respirez. On revient sur les talons. Expirez. Inspirez. Inspirez, et expirez. Allongez bien votre dos, gardez vos épaules basses. On va de nouveau inspirer, monter les bras, expirez, on plonge devant, inspirez, et expirez, chien de tête en bas, on va rester en chien de tête en bas. Allez, repoussez bien le sol, essayez de donner de la distance dans vos épaules. Allongez bien votre dos, gardez la tête dans le prolongement du dos, avec les oreilles entre les bras. N'hésitez pas à fléchir les genoux un petit peu, à découler un petit peu les talons. Merci. 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 On va avancer le pied gauche. Derrière, on repose le pied droit, on redresse le buste guerrier 1. Alors, le pied droit, légèrement ouvert, bien en contact au sol. Le pied gauche dirigé vers l'avant, les bras dirigés vers le haut. Vous imaginez que vous tenez une brique entre les deux mains. Veillez à ne pas monter les épaules, maintenez votre dos bien droit. Fléchissez un peu plus la jambe gauche. On inspire, on ouvre le buste, on ouvre les hanches. On se tourne, donc dos à moi. Ah, ou pas, non, ça dépend dans quel centre vous étiez. Non, non, c'est bon. Pas de souci. Donc la jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. On a les deux pieds en angle droit. Donc ouais, ouf, c'est ça, voilà, très bien. Alors, les mains restent à hauteur des épaules, tournez vers le sol. Et on va diriger son regard au bout de sa main gauche. N'hésitez pas à fléchir un peu plus la jambe gauche. Gardez les épaules basses. On va retendre les jambes. On garde la même position au niveau des pieds. Ceux qui sont de dos, là, vous allez bien écouter. On va voir si ça va, si ça va, sinon je viendrai vous voir. On va poser la main gauche sur la cuisse gauche. On va faire glisser la main gauche le long de la jambe. On va lever la main droite vers le ciel. Et on va regarder le creux de la main droite. Essayez de diriger votre visage vers votre main. Et votre main, l'intérieur de votre main, vers votre visage. Donc il vous faut bien ouvrir les épaules. Très bien. Comme si vous aviez un mur dans le dos et que vous vouliez mettre les épaules sur le mur. Restez bien concentré sur votre respiration. On va retendre les deux jambes. Relâchez les bras. Relâchez les épaules. On va garder la même position. On va juste essayer d'agrandir un petit peu l'espace entre les deux pieds. Et on va fléchir. Alors cette fois, on va fléchir beaucoup plus que pour le guerrier 2. Donc on fléchit bien la jambe gauche en angle droit. On vient reposer le cou de gauche sur la jambe gauche. Et de nouveau, on dirige la main droite vers le ciel. Essayez de regarder votre main. Très bien. Votre respiration toujours bien calée. On remonte. Et on revient au bout du tapis. Samastiti. Les pieds serrés. Les bras le long du buste. On va légèrement tirer les épaules en arrière et légèrement tourner les mains vers l'avant. Toujours la tête droite, le dos droit, les épaules basses. On ferme les yeux ou on pointe son regard loin devant. On va inspirer. On monte les bras de chaque côté. On va joindre les mains au-dessus de la tête. On va regarder les pouces. On expire. On descend le dos plat, les bras de chaque côté. On inspire planche. Sur l'expiration, on descend sur les bras. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Repoussez bien le sol avec les mains. Vous avez les doigts bien écartés. Les mains bien à plat au sol. Au niveau des pieds, n'hésitez pas à décoller un petit peu les talons. Et à fléchir un petit peu les genoux. De façon à bien allonger votre dos. Vous restez concentrés sur votre respiration. Prochain inspire, on avance le pied droit. On repose le pied gauche derrière. On monte. Guerrier un. Le pied droit est bien dirigé vers l'avant. Le pied gauche est légèrement ouvert derrière. Mais les deux pieds sont bien à plat au sol. Gardez le dos droit, la tête droite. Les épaules basses. Imaginez que vous tenez une brique entre les deux mains. Très bien. Alors, guerrier deux, on ouvre. Et on ouvre le pied gauche derrière. Donc on a la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue. Les mains au niveau des épaules. Les paumes de main tournées vers le sol. Et on va diriger son regard au bout de sa main droite. Gardez votre dos droit. Restez bien concentré sur votre respiration. On retend les deux jambes. On pose la main droite sur la jambe droite. On va faire glisser la main le long de la jambe. Et on tire la main gauche vers le ciel. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. on remonte doucement, relâchez les bras et les épaules, on va fléchir la jambe de droite, donc là on écarte un peu plus les pieds et on fléchit un peu plus la jambe, on va venir mettre le coude sur la cuisse et toujours la main gauche tirée vers le ciel. On retend les deux jambes, on relâche les bras et les épaules, alors on va remettre les deux pieds parallèles, on va essayer d'écarter un peu plus les pieds, on garde le bassin droit, le dos plat, on descend doucement en gardant les mains sur les hanches, caler bien votre respiration. On va venir poser les mains au sol, les deux mains posées à la largeur des épaules. on pose les mains bien à plat sur la même lignée que les pieds. Et on va essayer de ramener la tête entre les mains. caler bien toujours votre respiration. A chaque expiration, n'oubliez pas toujours d'engager les bandas, périne et abdos, d'aspirer votre nombril. Il faut toujours d'allonger aussi votre dos. Il faut toujours d'allonger votre dos. On redresse doucement le dos. On va resserrer les pieds à la largeur du bassin. On va fléchir les jambes. On remet les mains sur les hanches et on va redresser le dos. On reste sur les jambes fléchies. Et on vient mettre les bras en croix, les paumes de main tournées vers le sol. Redressez un petit peu le haut du buste, regardez devant vous. Essayez de bien répartir le poids du corps en accentuant un petit peu au niveau des talons. Il faut avoir plus de poids sur les talons que sur l'avant du pied. On essaie de fléchir un peu plus sur les jambes. Et on teint les jambes, on relâche, bras et tête en bas. Et on met les bras en croix, on redresse le buste, on vient les mains sur les hanches. Et on met les bras en croix. Redressez le buste, regardez devant vous. Et on remonte. On serre les deux pieds, les bras le long du buste. On va relever le genou droit. On va prendre le genou droit avec la main droite. Et on va tirer le bras gauche sur le côté. On va ouvrir le genou droit. Et on dirigez doucement son regard au bout de sa main gauche. On relâche, on prend le pied droit et on va venir le caler à l'intérieur de la cuisse gauche. On joint les deux mains et on met les pouces sur le cœur. Fixez votre regard loin devant, dans le sol. Essayez d'allonger votre dos. Posture de l'arbre. Il vous faut bien ressentir l'ancrage du pied au sol. Et on essaie à la fois de s'allonger vers le ciel. Laissez le grand arbre avec les mains au-dessus de la tête sans monter les épaules. On relâche, on revient à Samastiti, on se recentre. Vous avez bien réussi à tenir. C'est bien parce que le sol n'est pas... Mais bon, en même temps, c'est un sol prévu pour les arbres. Ça doit être ça. On relève le genou gauche. On prend le genou gauche avec la main gauche. On va ouvrir le genou gauche. On tire la main droite sur le côté. Et on va doucement diriger son regard au bout de la main droite. On relâche, on vient mettre le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On joint les deux mains et on met les pouces sur le cœur. Essayez de bien ancrer votre pied au sol. Laissez de bien vous allonger. Gardez votre respiration bien calée. Plongez votre regard loin devant dans le sol. Le grand arbre, les mains au-dessus de la tête. Sans monter les épaules. Et on relâche. On va écarter les pieds largeur bassin. On va fléchir les jambes. Et on va décoller les talons. On se met sur les pointes des pieds. On penche le dos, mais on garde le dos bien droit. N'arrondissez pas votre dos. On va ouvrir les bras de chaque côté. On garde les coudes légèrement fléchis. On va tirer les coudes en arrière. Essayez de resserrer les omoplates. Gardez la tête droite dans le prologement du dos. ... ... ... ... On relâche, on va fléchir les genoux, on va relâcher le buste vers le bas. Et on va venir glisser les mains sous les pieds, donc essayez de mettre les mains entièrement sous les pieds, donc vous avez le dessous des mains qui va se retrouver en contact avec le dessous des pieds, et vos orteils vont se retrouver au niveau de vos poignets. Si vous pouvez, vous retendez vos jambes, vous relâchez bien le buste vers le bas. Vous calez bien votre respiration, essayez de bien répartir le poids du corps, des talons jusqu'aux orteils, d'être bien à l'appui sur vos mains. Vous pouvez fermer vos yeux, et vous laissez l'énergie circuler. Sous-titrage Société Radio-Canada On fléchit les genoux, on enlève les mains de dessous les pieds, et on va se mettre sur les genoux. Il y a des moustiques ! Vous pouvez boire, normalement on ne boit pas, mais là il fait un peu chaud. Il y a un moustique, je vous le dis, il est par là, mais normalement il va me rester autour, n'inquiétez pas. Je suis un très bon anti-moustique. Alors on va se mettre à quatre pattes, on va tendre la jambe droite et le bras gauche. Alors sur l'inspiration, on va bien étirer, bien s'allonger. Sur l'expiration, on va fléchir le bras et la jambe. N'oubliez pas de bien aspirer votre nombril, de bien engager périnée à dos. Inspirez, on étire, on s'étend, on se grandit, bien tonique. Expirez. 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 Encore. Inspirez. Expirez. Encore. Une dernière fois. Et on va rester bras et jambes bien tendus. Allongez-vous bien. Et on revient à quatre pattes. On arrondie le dos. On revient le dos plat. On tend la jambe gauche et le bras droit. On va inspirer. Bien étirer. Expirez. On flèche, bras et jambes. Inspirez bien le nombril et le langage. Et bien périnez l'abdos. Inspirez. Allongez bien. Bien guiné, bien tonique. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Encore. Encore. Inspire. Expirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Expirez. Encore. Dernière fois. Expirez. On va respirer. On va rester. Bras et jambes bien tendus. Allongez bien votre dos. Genez bien bras et jambes. Et de bien vous grandir. Gardez le visage face au sol. Et on revient à quatre pattes. On va s'asseoir sur les talons. Posture de l'enfant. On met les bras le long des jambes. On relâche la tête en bas. On relâche bien les épaules. Gardez les fesses sur les talons. Gardez la tête en suspension. Dans les armes. On déroule le dos. Et on va se mettre en planche sur les mains et les pieds. Alors mettez bien les mains sous les épaules. Essayez d'être bien horizontale. On va inspirer. Et sur l'expire, on va fléchir sur les bras. Inspirez. Chien de tête en haut. Expirez. On se rassoie sur les talons. On va fléchir sur le super respiratoire. Allez, on inspire. On se met en planche. Expirez. Descendez sur les bras. Inspirez. Chien de tête en haut. Expirez. Et on se rassoie sur les talons. Inspirez. Planche. Expirez. Descendez doucement. Inspirez. Chien de tête en haut. Expirez. Expirez. Encore. Inspirez. Planche. Expirez. Descendez doucement sur les bras. Très bien. Inspirez. Chien de tête en haut. Expirez. On vient se rasseoir sur les talons. On reste un cycle respiratoire. On reste un cycle respiratoire. Encore. Expirez. Planche. Expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. On revient en posture de l'enfant. Les bras le long des jambes. Comme de main tournée vers le plafond. On revient. On dévoue le doucement le dos. On inspire. On monte les bras. On joint les mains. On regarde les pouces. Expirez. Et on va s'allonger sur le dos. Alors, on va mettre les bras en croix. Les pommes de main tournées vers le sol. Les jambes à la verticale. Les pointes de pieds tirées vers soi. En plus de garder les jambes tendues. On va inspirer. Descendre la jambe droite. Expirez. Remontez. Inspirez. Descendez la jambe gauche. Expirez. Expirez. Remontez. Encore. Inspirez. On alterne les deux jambes. On descend à droite. Expirez. Et la gauche. Inspirez. Expirez. Pensez à chaque expiration. On enchaîne à droite. A chaque fois que vous remontez la jambe. A chaque expiration. A bien aspirer votre nombril. Bien engager les bandas. Périnée. Et abdos. Continuez. à chaque fois que vous remontez la jambe. On va garder les deux jambes à la verticale, on joint les pieds, on tient les pointes de pied vers le bas, maintenez tout le dos, les lombaires bien plaquées au sol. Si vous n'arrivez pas à maintenir les lombaires au sol, fléchissez légèrement les jambes, on va fléchir les genoux, on va écarter les genoux, on va passer les bras à l'intérieur, on va crocheter les orteils, on va passer l'index et le majeur à l'intérieur des gros orteils et les pouces à l'extérieur et on va doucement écarter les jambes de chaque côté. Donc là il va surtout falloir maintenir les lombaires, le bas du dos plaqués au sol. C'est parti. là ce qu'il est, on va chercher, on ajoute les jambes d'envoyer les jambes. J'ai beaucoup de la plus frais sur le bêleur. On va rester ici les genoux. Si on va rester, on va rester. On va rester ici les genoux. On met les bras en croix, les genoux fléchis à l'angle droit. On tourne les paumes de main contre le sol. Sur l'inspire, on va pencher légèrement les jambes sur un côté, comme si on voulait aller les poser au sol, mais on ne descend pas jusqu'en bas. Sur l'expire, on remonte les jambes. Et sur l'inspire, on va de l'autre côté. Sur l'expire, on remonte les jambes. Alors, surtout, n'allez pas trop bas si vous avez les lombaires fragiles. Essayez toujours de bien retenir en gainant bien vos abdominaux. Et quand vous remontez vos jambes, vous allez également bien forcer sur vos abdos. On descend sur l'inspire, on remonte sur l'expire. Et quand vous remontez vos jambes, on remonte sur votre corps. ... ... Encore une fois de chaque côté. On repose les pieds au sol. On ramène les bras le vent du buste. On a les mains contre le sol. On essaie d'avoir le bout des doigts au niveau des talons. On pousse sur les pieds. On monte les fesses. Et là, on va venir resserrer les omoplates dans le dos. On essaie de resserrer les épaules dans le dos. On garde les fesses en haut. On va entrelacer les mains ensemble. Et reposer les mains au sol. On a les bras bien appuyés au sol. De l'arrière de l'épaule jusqu'aux mains. Les fesses en haut. La respiration bien calée. ... 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 On va relâcher les mains. Remettre les bras le long du buste. Déverrouiller les épaules. Les omoplates. Et dérouler tout doucement le dos au sol. ... On ramène les genoux au-dessus du buste. On appuie sur les genoux. On souffle bien. ... Et la dernière posture. Shavasana. Donc on étend ses jambes au sol. On relâche bien ses bras le long du buste. On ferme les yeux. Et on va se laisser bercer par le champ des oiseaux. Et bien relâcher tous ses muscles. Relâchez bien les pieds, les orteils, les chevilles. Relâchez bien tous les muscles des jambes. Et bien relâchez les muscles au niveau du bassin. ... 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 l'une après l'autre et on relève les genoux au dessus du buste, on appuie doucement sur les genoux, on fait des petits ronds avec les genoux, on fait rouler le bas du dos contre le sol, pareil dans l'autre sens, on va se pencher sur le côté, on reste un petit peu sur le côté et on vient s'asseoir, on croise les jambes, on joind les deux mains, on met les pouces sur le coeur, on inspire profondément et on expire, pareil les pouces sur le front, on inspire et on expire et on expire, on revient les pouces sur le coeur, inspirez, expirez, relâchez, le vent et déroulez le dos, et voilà, merci beaucoup et bonne soirée ! Coucou, oui on est très bien là, on est très très bien ! Ça va les filles ? Salut ! Ça va ? Ça va ? Ça va ! Non, non, non !